...différence de presse avant la vie droite finale menant au concours et à la couronne de Miss Mauritius 2015. Je voudrais d'emblée remercier la direction, l'équipe des Géos et le personnel du Club Med d'Albion, ainsi que son directeur, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé ici pour l'hébergement de toute l'équipe d'organisation et des candidats à Miss Mauritius. Et je vais sans plus tarder passer justement la parole à M. Mehdi, directeur général du Club Med d'Albion. Merci Patrick, merci beaucoup. Ce fut un plaisir de vous accueillir hier parmi toute notre équipe Géos, à savoir on en a déjà parlé, mais c'est toujours un plaisir de rappeler que nous avons des points communs, beaucoup de points communs, avec ce si prestigieux événement que représentent tous les plus beaux sourires de l'île Maurice. C'est une fierté car nous avons ces valeurs communes de multiculturalité, à savoir que dans l'équipe Géos, l'équipe qui vous a accueilli, il y a plus de 20 différentes nationalités. Nous représentons, en tout cas nous essayons avec notre stratégie d'entreprise, de tirer vers le haut, et surtout les atouts du haut de gamme, et le côté convivial, comme nous avons pu l'apprécier hier, avec un très beau spectacle sur la thématique du cirque, et après une belle soirée, un feu d'artifice, alors l'honneur en tout cas de nos invités de marque. C'est un plaisir de vous accueillir, et vous êtes toutes plus belles les uns que les autres. Merci beaucoup, nous sommes très fiers de participer et d'accompagner ce festival, ce si prestigieux événement, et d'autant plus que cette année, nous allons célébrer ensemble les 45e anniversaire de ce superbe événement, et un chiffre porte-bonheur pour nous, le numéro 45, qui représente aussi toutes les valeurs du club que je viens de vous citer. En tout cas, merci, et on ne le dira jamais assez, bienvenue chez vous. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Et bien, comme M. Kamali vient de me dire, cette année, donc, il n'est plus un secret pour personne, que nous fêtons 45 ans d'existence, et je dois dire que ce n'est pas une messe à faire. Et pour permettre à un concours de beauté, Aline Maurice, d'atteindre un âge aussi avancé, ça a demandé beaucoup d'efforts de plusieurs acteurs de différents domaines, et de beaucoup de bénévoles à travers toutes ces années. Mais surtout, mais surtout, ce concours n'aurait pas existé jusqu'aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la tenacité, le dynamisme, la persévérance, la détermination, et je dirais même, là, une personnalité inégalable de celle qu'on peut appeler aujourd'hui la dame de fer de ce concours, la présidente, Mme Priebrose de Ville-Radio, que je vous demande d'applaudir. Et à qui je vous place la parole aujourd'hui. Merci, Patrick. Bienvenue à la presse Sécurité par Ville. Et c'est toujours un plaisir de vous voir avec nous. Merci. Et à M. Mendy Kamali, chef de village du Club Maitre, la plantation d'Albion, un grand merci aussi, et à toute son équipe de géo du club. On a été reçus vraiment magnifiquement hier, et je crois que les Misses sont déjà à l'aise, elles sont chez elles, et on a senti vraiment qu'on est arrivés dans une grande famille, et si vous voulez, la famille du club a été à l'endier avec nous, et nous aussi avec le club. Et en premier lieu, nous saluons notre président de l'honneur, il ne faut pas qu'on l'oublie, il n'est pas parmi nous, mais il est avec nous. Et l'honorable Xavier-Luc Duval, premier ministre adjoint, ministre du Tourisme, qui continue à nous accorder sa confiance en patronnant ce concours, après avoir été avec nous pendant cinq années consécutives, de 2005 à 2010. Et aujourd'hui, il revient encore pour nous donner ce support, et je voudrais vous dire, sans ce genre de support, on ne peut pas organiser ce concours. et aussi, merci à vous encore, parce que grâce à vous, que les Mauriciens sont vraiment informés de ce qui se passe à travers ce concours. Parce que sans vous, l'île Maurice ne sera pas au courant de ce qui se passe vraiment. Je voudrais repasser le micro à Patrick. Merci, Primoz. Donc, je vais maintenant passer la parole à celle qui a été un petit peu la coordinatrice de l'organisation, du Club Med, avec l'organisation, et Mme Florence Pavine, Club Business Manager du Club Med. Merci beaucoup, Patrick. Encore bonjour à tous. Bienvenue au Club Med de la Plantation Magnon. Nous sommes très contents de recevoir toutes les mises et le comité d'organisation. Il y aura beaucoup, beaucoup de beaux événements. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de Mauriciens qui vont venir passer des soirées, donc le 20 juin, donc demain, puis le 27, la semaine prochaine, le samedi 27 juin, pour une magnifique finale. Donc, j'espère que tout le monde et toute l'île Maurice sera mobilisée pour venir ici. Donc, encore, merci à tous. Applaudissements Merci. On ne cesse de le dire, Primerose Obigadou l'a dit tout à l'heure, les sponsors sont les plus importants dans un concours comme celui-ci pour pouvoir continuer à permettre à nos représentants locaux d'aller sur les plateaux internationaux. Et aujourd'hui, j'ai à mes côtés une de nos sponsors principales, Madame Beaumont, de Bella Beaumont, à qui je vais donc passer également la parole. Merci. Applaudissements Merci Patrick. Bonjour à tous. Donc, comme Patrick l'a dit, la Société Bella Beaumont, on a vraiment l'honneur de sponsoriser ce concours cette année-ci, surtout pour le 45e anniversaire. Donc, on est vraiment très fiers. Alors, demain, les filles défileront dans deux collections, donc une collection de maillots et une collection de robes de plage. Donc, on est très fiers de ça, très contents, et voilà, à demain pour cette belle soirée. Merci. Applaudissements Je vais maintenant passer la parole à Magali Antounosaï, qui est la coordinatrice Ex-Miss Mauritius 2004 et qui est la cheville ouvrière de ce comité d'organisation. Merci Patrick. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter la liste de nos sponsors, comme on l'a dit plus tôt, sans qui, bon, le concours n'aurait pas tenu aussi longtemps. Donc, principalement, un petit peu quand même. Alors, elle mesure 1,63 m, elle a 22 ans, nous vient de Vakwa, elle est étudiante à l'université et veut faire carrière dans les finances. Donc, Nusha Gokul, candidate numéro 1. Merci. Candidate numéro 2. à ma gauche. Mélanie Lebrasse. 1,64 m, elle a 21 ans et nous vient de Flapp. Elle est qualifiée en Banking and Management et voudrait faire carrière dans le management. Mélanie Lebrasse. La troisième candidate, Anne-Sophie Lodschmanna. Elle mesure 1,65 m, elle a 18 ans, elle est port-luisienne et prépare actuellement son HSC et voudrait devenir hôtesse de l'air. Anne-Sophie Lodschman. La quatrième candidate, Emma Déby, 1,65 m. Elle a 22 ans et habitante de 4 bornes. Elle a une licence en Child Psychology et un diplôme en Communication, Radio et Presse. Elle ambitionne de devenir politicienne. Emma Déby. La cinquième candidate, Manjoucha Fogu, 1,66 m. Elle a 23 ans et nous vient de Trioulé. Elle possède un LLB et se voit en tant qu'avocate à l'avenir. Manjoucha Fogu. La sixième candidate, Chris Fania Ahon. 1,68 m. Elle a 22 ans et nous vient de Montaigne Blanche. Elle a une licence en Management et Enterprise et veut faire carrière dans le Management. Chris Fania Ahon. Notre septième candidate, Emanuela Ramène, 1,68 m. Elle a 19 ans et nous vient de Cottage. Elle a terminé la HSC et voudrait créer sa propre entreprise. Emanuela Ramène. La huitième candidate, Danika Hatcha. Elle a 17 ans, elle mesure 1,70 m. et nous vient de Moka. Elle a son bac et ambitionne de changer le monde. Alors, Danika Hatcha était notre Miss Élégance. Véronique Allas. la neuvième candidate. Elle mesure 1,70 m. Elle a 19 ans et nous vient de Rodrigue. Donc, Véronique est notre Miss Rodrigue, 2015. Elle possède la HFI et se voit devenir houtase de l'air aussi. Véronique Allas. La dixième candidate, Jessica Ramessar. Ah, attention. Mesure 1,73 m. Elle a 18 ans et nous vient de Pointe-aux-Biches. Elle suit des cours de Yata et se destine aussi à devenir hôtesse de l'air. Jessica Ramessar. La onzième candidate, Yashini Jagamdott. Mesure 1,75 m. Elle a 24 ans et nous vient de Goodlands. Elle possède un Master en Public Relations and Strategic Communication et voudrait évidemment faire carrière dans la communication. Yashini Jagamdott. Yashini Jagamdott. Et enfin, la douzième candidate, Navisha Doulog. Tous applaudissements. Elle mesure 1,80 m. Elle a 20 ans et nous vient de New Grove. Elle est étudiante à l'université en économie et finances et elle veut bien sûr réussir sa vie dans ce domaine. Donc, Navisha Doulog. Je vous remercie et je repasse la parole à votre MC de ce matin. Merci, Magali. Avant d'annoncer la petite surprise pour aujourd'hui, chaque conférence de presse apporte son petit lot ou sa petite surprise, je vais vous brosser un petit peu le tableau de réjouissance à partir d'aujourd'hui jusqu'à la finale du 27 juin. Tout d'abord, ce week-end, le Club Med d'Albion a mis à la disposition des Mauriciens et de ceux intéressés à assister au concours de Miss Talent et de Miss... de Miss Beach Beauty à Wann. Un tarif à presque 50% pour des... pour des chambres par personne à 6257 roupies et pour les enfants à 2531 roupies en pension complète, ce qui est une initiative all-inclusive. Oui, on parle... J'ai vu une pension complète. Excusez-moi. Mieux encore, non, all-inclusive. Donc, je remercie le Club Med encore une fois pour cette charmante initiative et donc, demain soir, à partir de 20h30, aura lieu le Beach Beauty Award et le Talent Award, le spectacle, le prix pour le spectacle seulement sera de 800 roupies et pour le spectacle et dîner à 2789 roupies enfants, 1116 roupies. Et le dimanche, 21 juin, toujours ici au Club Med de la Plantation, à partir de 10h, une journée récréative, spectacle, déjeuner, le spectacle seulement à 800 roupies pour le Sports Award et déjeuner, spectacle, à 2060 roupies. Donc, nous espérons voir nombreux des Mauriciens à s'intéresser à passer un week-end, une soirée ou voir une journée dans ce cadre idyllique du Club Med de la Plantation. Et bien sûr, le concours final, le couronnement de Miss Mauriciens 2015 se fera ici même au Club Med et encore une fois, un tarif forfaitaire a été pratiqué afin de permettre à un bon nombre de Mauriciens de se joindre à nous et d'assister à cet événement annuel. et pour ce week-end, donc, toujours en ordre inclusive par personne à 6257 roupies, pour les enfants à 2531 roupies et pour le spectacle à 1000 roupies, spectacle et cocktail à 1500 roupies, spectacle dîner à 3486 roupies et pour les enfants à 2092 roupies. Voilà donc pour le menu des spectacles. Je vais maintenant passer la parole à la présidente de ce concours, encore une fois, pour qu'elle nous annonce la petite surprise, une autre des petites surprises et des nouveautés qui va accrémenter le 45e anniversaire de ce concours cette année. Merci Patrick. Mais avant de vous parler, je voudrais demander à M. Mendy, le chef du village, de vous parler de cette soirée qui va être organisée ici même, notre soirée de Galarco, dit l'espoir. Eh bien, afin de célébrer au mieux cette soirée et cet événement exceptionnel et pour aussi marquer la 45e anniversaire de ce si prestigieux concours, la direction de Paris en charge de l'événement sienne sera présente aussi pour célébrer et apporter la touche, la touche Club Med avec différentes surprises, je n'en dis pas plus. Il y aura en tout cas beaucoup d'humour, beaucoup de strass, des plumes, des beaux garçons et de belles filles, bien évidemment. Merci, merci. Et celui qui va prendre la parole, vous avez quelqu'un d'autre ? Quelqu'un qui arrive aussi ? Il y aura beaucoup de surprises, je ne peux pas tout me dire. Je ne peux pas tout me dire. Malgré votre beau sourire, vous essayez de me tirer les mères de l'année, mais je ne peux pas les mettre après moi. Merci, merci quand même. Je sais qu'il y a une équipe magnifique, un carré qui fait le déflacement, spécialement pour nous de Paris. Et je dis encore, merci au Club Med. et malheureusement, on voulait présenter la nouvelle couronne ce matin. Malheureusement, la couronne n'est pas terminée. C'est tellement magnifique et le bijoutier s'est excusé puisqu'il m'a dit, je lui ai dit, mais venez nous présenter le croquis au moins. Il m'a dit non. Moi, je veux garder la surprise quand je présente la couronne, ce sera la couronne. Alors, je suis vraiment la vraie. Un peu comme M. Beldi, le chef de village, qui nous dit, il y aura des surprises. Alors, on s'attend justement à voir ces surprises le 27. Mais je dis quand même merci à M. Odoi Di Koumour de Maya Jewelry pour la nouvelle couronne. Et je voudrais vous parler de quelque chose d'autre. Vous savez, cette année, c'est magnifique encore d'avoir obtenu une voiture pour la Miss pendant son année de règne. Il y a ABC Motors qui nous offre une Nissan Mitra. Vous avez dû voir la Nissan dans la porte en venant. Et ça, c'est quelque chose de magnifique d'avoir eu M. Dean à Tuan accepter de nous offrir cette voiture. Je profite de l'occasion pour lui dire un grand merci. Ensuite, il y a quelqu'un de notre comité que je voudrais aussi profiter pour remercier. Il y a Richard Li Cheong Tong qui a consolidé avec M. Gyalde Moutia pour réaliser ce projet de commémoration pour notre 45e anniversaire en préparant une enveloppe commémorative comme on l'appelle le false décoré qui est quelque chose pour nous magnifique. Je ne m'entendais pas du tout. Et ça a été une grande surprise pour moi et tout le comité et d'avoir ce recognition comme on dit. Merci Richard. Et à Mme Gitanemzal et Jacqueline Madame Jacqueline Li Cheong Tong pour leur dévouement et aussi à Richard Li Cheong Tong pour son inestimable soutien concernant les photos et les printings. Il nous fait des photos des centaines et des centaines de photos cette année. Nous sommes très très gâtés. Merci. Et aussi au journaliste photographe il y a monsieur en face de moi qui lui est aussi des centaines de photos sur son site. Il y a le Télécom Press aussi. Il n'y a personne de Télécom Press. Ah ben voilà. Et vraiment qui nous aide énormément en mettant pas mal de photos sur le site. Et aussi merci à la MBC qui est là. et sans la MBC on n'aurait pas eu un live show. Et je compte sur vous pour que ce soit un film magnifique. Et à travers la MBC toute l'île Maurice aura l'occasion de voir ce film en direct. Et aussi à travers Télécom Plus c'est wall-wide n'est-ce pas ? Ça passe partout dans le monde entier. Moi j'ai des gens qui m'appellent après ils me disent mais j'ai vu le film live. Ça c'est magnifique. Merci encore. Je crois que j'ai tout dit et je repasse la parole à Patrick. Je pense que tout a été dit pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être présent à chaque conférence de presse et de relayer les informations attachées à ce concours à travers vos différents journaux. merci d'être là. Merci de nous soutenir et je vous donne rendez-vous demain soir pour la deuxième étape de ce concours de Miss Moriches le concours de Miss Tala. Merci. Bonne journée. La direction du Club Med vous invite à prendre une petite collation juste après la conférence de presse. Je pense que c'est...